Selon plusieurs études d'organismes nationaux et internationaux sur la perception des citoyens sur le phénomène de la corruption dans l'administration publique au Togo, il revient avec acuité que le mal est profond. Et selon un récent rapport de l'ONG Transparency International et l'Institut Afrobaromètre sur les mécanismes mis en place par le gouvernement dans la lutte contre ce fléau, 61% de la population contre 31% se dit insatisfaites des méthodes adoptées. La corruption au Togo se caractérise par les rétrocommissions, les surfacturations dans presque tous les services publics. Pour que la corruption puisse être efficacement combattue, il faut que dans le pays, l'appareil judiciaire soit véritablement un appareil indépendant. De sorte que lorsqu'un acte de corruption est signalé quelque part, lorsqu'un détournement de fonds est signalé quelque part, que l'action publique puisse se déclencher normalement et qu'on demande aux gens de rendre compte que des procès soient faits et qu'à l'issue de ce procès équitable, que lorsque les gens sont coupables, que les gens répondent à leurs actes. Dans ce pays-là, malheureusement, on a vu qu'il y a eu des directeurs de société qui ont été présumés avoir détourné des fonds. Tout ce que l'État a cru bon de faire, c'est de les remplacer dans le meilleur des cas. Dans certains cas, il y en a qui sont toujours en fonction. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas bon. Pour bien des spécialistes du domaine, la lutte contre la corruption devrait aussi passer par les premiers responsables du pays qui doivent donner l'exemple. L'article 145 de la Constitution exige des diverses autorités du pays la déclaration devant la Cour suprême de leur bien et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Il est important que le bel exemple soit donné par le chef de l'État qui, dans ses différentes déclarations, montre qu'il est décidé à mettre fin à la pratique de corruption. Et donc quelles sont ses méthodes s'il n'y a pas de mécanisme de dénonciation, qu'il n'y a pas de numéro vert dans tous les secteurs d'activité, pour que lorsque des agents se montrent indélicats, qu'on puisse les dénoncer, les sanctionner. Et donc il est important que ces pratiques trouvent une solution forte et courageuse maintenant, à commencer par l'application des dispositions de la Constitution et également des tests clairs qui permettent de dénoncer et de sanctionner. L'enracinement de la démocratie et de la bonne gouvernance passe par une bonne gestion financière et c'est un combat perpétuel qui doit être ancré dans tous les esprits.